Générique Les chercheurs européens en médecine régénératrice viennent de faire des avancées dans le traitement de la vue et de l'ouïe. Grâce aux nanotechnologies, les patients pourront bientôt bénéficier de ces progrès de la médecine. Nous sommes en Finlande. Pekka Leikanen souffre d'une perte d'audition en raison de son âge. Et les implants auriculaires ont montré leurs limites, comme on peut le voir lors de ce test réalisé dans le service ORL de l'hôpital de Tampere. Pour le patient, la perte d'audition se traduit par un isolement. Il ne participe plus aux conversations. Le professeur Pekka coordonne le projet européen NanoEar. Il entend révolutionner la médecine interne de l'oreille en utilisant les nanoparticules. Le but du projet NanoEar, c'est d'améliorer ou de restaurer les capacités auditives des gens qui ont connu des pertes. Cela consiste à utiliser une technique fondée sur les nanoparticules qui sont utilisées pour véhiculer les médicaments et les gènes vers une destination particulière. Les nanoparticules conçues dans ce laboratoire sont des molécules chimiques infiniment petites. Leur rôle consiste à activer une substance dans les cellules endommagées de l'oreille interne. Leur taille nanométrique leur permet de traverser la membrane de la cellule et de déposer les médicaments nécessaires à une réparation cellulaire directement dans le noyau. On teste actuellement de nombreux médicaments pour ce type d'utilisation et ces techniques seront concevables pour les humains d'ici quelques années. En France, à l'Inserm, on se penche aussi sur la nanotechnologie. Mais cette fois, les recherches portent sur la vue et notamment sur des rétines artificielles dans le cadre là aussi d'un projet européen, le projet DREAMS. On travaille en fait sur des matériaux capables de transmettre des informations électriques à la rétine. Et pour cela, on a recouvert cette puce de nanostructures en diamant. On a besoin d'un matériau biocombatible et donc nous, dans le projet DREAMS, on travaille sur le diamant. Et ce diamant est utilisé directement comme semi-conducteur, c'est-à-dire un matériau conducteur électrique, mais pas trop, pour venir stimuler en contact direct avec les cellules de la rétine. La couche de diamant est en fait un diamant synthétique produit dans cette machine. Avec ce procédé, on fait un diamant qui est parfois plus pur que le diamant naturel, mais qui est en fait un assemblage de petits cristaux de diamants collés les uns contre les autres de taille nanométrique, mais qui forment un ensemble, un film continu de diamants. Cet implant de la taille d'une tête d'épingle est raccordé à une source énergétique. Il a été testé à l'Inserm sur des cellules rétiniennes. On voulait en effet voir s'ils pouvaient stimuler la rétine et ainsi remplacer l'action des photorécepteurs naturels et envoyer des informations visuelles au cerveau. Pour l'instant, dans le cadre de ces expériences, seul un nombre limité de pixels ont été utilisés pour composer une image. Seulement des formes et des couleurs peuvent être reconnues, mais on espère porter cette résolution à 1000 pixels. Ainsi, les patients pourraient évoluer seuls. Mais l'utilisation de nanotechnologies dans le corps humain ne manque pas de soulever des questions, notamment sur des effets secondaires. Les chercheurs aimeraient en savoir plus sur les relations entre différentes formes, tailles, surfaces chimiques de nanoparticules. ... ... Sous-titrage ST' 501